Au fil des entretiens avec les jeunes en classe, je me disais, mais c'est merveilleux la conversation qu'on vient d'avoir, c'est un débat philosophique, voire politique, de l'engagement, et j'entendais jamais nulle part ces paroles-là. Et en tant qu'ancienne maman d'ado, je savais bien que quand les ados rentrent à la maison, c'était bien ta journée, ça va. C'est tout ce qu'on sait. Et donc je me dis, il faut que ces paroles soient entendues. Et la porte de la chambre se ferme. Alors pas toujours, on va le voir. C'est vrai que dans beaucoup d'exemples que vous donnez, elles restent ouvertes. Eh oui, il y a des clichés qui restent de l'adolescence, mais voilà. Mais souvent, on n'a pas accès à cette parole. Déjà, les jeunes se méfient pas mal des adultes, ils ont raison, on les traite mal. Il faut voir que la société quand même traite assez mal ces jeunes, particulièrement ici, je trouve que voilà, c'est compliqué. Et on le voit sur les territoires. Pas si simple d'aller vers les jeunes, c'est pas si intéressant finalement. C'est forcément un petit projet, puisqu'on est en jeunesse. Donc moi, je suis une militante de la jeunesse, de cette école de la jeunesse. Pour leur donner la parole. Ouais, vraiment. Et alors vous, Juliette, vous les photographiez, comment vous instaurez, comment vous installez l'intimité qui ressort des photos qu'on peut voir sur le site ? En fait, moi, à chaque fois qu'on va dans les chambres avec Jo faire les entretiens, je suis là. Et on discute ensemble, en fait. On appelle ça des entretiens. Finalement, ça devient vite une conversation à trois. où on apprend plein de trucs, où on parle chacun un peu de comment on a vécu aussi nos adolescents à chaque génération différente. Et donc, ce qui fait qu'en fait, à la fin des entretiens, moi, je connais déjà l'ado. Lui aussi, il me connaît. Et quand je retourne dans la chambre faire les photos, j'ai déjà une idée de tout ce qu'on peut faire. Et il l'est par temps. Et il y a plein d'idées qui viennent de lui ou elle aussi. Et on le fait ensemble, en fait. C'est parti.